Tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux ravitaillements qui s'appellent les caches de combat de Fortnite. Alors depuis la nouvelle mise à jour, il y a une sorte de nouveau ravitaillement qui arrive sur la map un peu aléatoirement. Alors ces ravitaillements sont assez spéciales parce que dès qu'ils vont spoon sur la map, ils seront directement en rareté légendaire. Mais plus vous allez prendre du temps à aller les ouvrir, plus la rareté va diminuer jusqu'à finir en rare. Alors bien entendu si vous ouvrez le coffre quand il est en légendaire, vous obtiendrez que des objets légendaires. Par contre ce qu'il faut savoir c'est que quand vous allez ouvrir un coffre qui est en rareté rare, vous allez pouvoir quand même obtenir des bleuvages légendaires. Et vous allez aussi pouvoir obtenir un canon du brave qui est effectivement de rareté bleue mais exotique. Alors quand le coffre vous propose une rareté légendaire, il prendra plus ou moins 35 à 40 secondes pour devenir un coffre épique. Ensuite il lui faudra 1 minute et 20 secondes pour devenir une rareté rare. Et quand vous essayerez d'ouvrir ce coffre, il lui faudra plus ou moins 50 secondes pour s'ouvrir. Alors dernière petite information, quand vous ouvrirez ce coffre, si vous vous éloignez à plus de 20 mètres, le coffre continuera à charger. Au début moi je pensais qu'il fallait rester à proximité du coffre pour qu'il s'ouvre. Mais en fait même si vous vous baladez à plus de 20 mètres, le chargement continue à se faire et vous pourrez ouvrir le coffre plus tard. Code Creator SCL Merci d'avoir regardé cette vidéo !